Musique Je m'excuse pour le changement de salle parce qu'en fait j'étais pas prévenu. Voilà donc je vais tâcher de tirer ça au clair. J'avais pensé que ça pourrait aller de pair avec la baisse prévisible des effectifs mais cette baisse ne se produisant pas. Donc là il va y avoir un certain nombre de gens qui vont être assis un peu inconfortablement. Donc je ne sais pas si c'est juste pour aujourd'hui, si vous avez besoin du grand amphi ou si maintenant tous mes cours vont avoir lieu ici. De toute façon alors il va rester, en comptant ce cours-ci, il reste donc 4 cours suivis chaque fois d'un séminaire. Il doit y avoir en plus une heure de séminaire. Et bon on verra, soit ça aura lieu le 6 mars, soit peut-être je m'arrangerai pour que fin février j'ai la salle 3 heures en fait. Ce qui permettrait d'avoir un cours et deux heures de séminaire. Puisque bon, les séances de séminaire vont être assez bien remplies grâce à la bonne volonté de divers collègues qui ont accepté d'intervenir donc en contrepoint de choses qui ont été vues au cours. Bon, tout à l'heure donc, Bertil Lionnet va faire une présentation sur ce qu'on peut appeler la crise urbanistique ou la désurbanisation, enfin comme elle voudra la nommer, en Asie centrale dans la période qui va de l'âge du bronze, qui s'étend sur l'âge du bronze final et l'âge du fer ancien. Donc ceci prenant le prolongement des présentations que nous avons eues sur les sites de l'âge du bronze. La semaine prochaine, la semaine prochaine, Étienne de Lavessière présentera ses nouvelles découvertes et hypothèses sur l'urbanisme militaire couchant, ce qui sera en rebond direct sur un certain nombre de choses que je vais expliquer aujourd'hui à propos de Campir-Tépé. Ensuite, il y aura une séance au moins sur les cultes d'Airanum et les cultes en bactriane hélénistique en général, où j'ai pu avoir la participation de Paul Bernard, de Laurie Anne Sève et d'Henri-Paul Francfort. Je pense que ça pourra justifier deux séances. Et puis, on aura donc une séance avec Michael Schenker et peut-être Paul Bernard aussi, j'espère bien, sur la question épineuse des cultes ou non-cultes domestiques dans les villes couchanes. Quelque chose que je vais rapidement aborder aujourd'hui à propos de Campir-Tépé, mais sans y insister beaucoup, puisque ça mérite véritablement une discussion approfondie en séminaire. Oui, donc, nous en étions, dans le cours précédent, j'avais donc introduit l'histoire du site et ses premières phases, la phase hélénistique, où le site n'est pas une ville et n'est pas fortifié, est uniquement un petit établissement artisanal qui grandit, semble-t-il, mais ne reçoit pas de forteresse. Et puis, sa première fortification à la citadelle à l'époque pré-Couchane, l'Yuechi pré-Couchane, probablement 1er siècle avant Jésus-Christ, début du 2e siècle. Voilà, la première fortification, une époque qu'on peut considérer correspondre à la domination de l'un des cinq Yabgou-Guechi qui se sont partagés la Bactriane, en l'occurrence, selon ce que j'ai proposé, le Yabgou de Gaofu, qui semble être celui qui est établi dans cette région. Et donc, plus tard, le siège est dit être à Termèse. Et donc, j'arrivais, j'introduisais la phase où, à l'époque, déjà des grands couchants, et probablement sous le second souverain, Sotermégas, alias Vimatactou, c'est discuté, mais enfin, il semble que maintenant la balance penche en faveur de l'identité des deux personnages, fin du 1er siècle de notre ère, la ville basse de Campir-Tépé se trouve elle-même fortifiée, et la citadelle, en fait, subsiste, est habitée, mais perd sa fonction militaire. Alors, on avait donc vu que tout raisonnement fondé sur... Campir-Tépé est à la fois un site fouillé aux trois quarts dans ce qui en subsiste, Donc, c'est évidemment aujourd'hui la ville kouchane la mieux connue, toute catégorie, où que ce soit, en Inde, en Asie centrale, en Afghanistan. Mais en même temps, nous savons que ce qui subsiste n'est peut-être que la moitié ou le tiers, ou les deux tiers de ce qui a originellement existé et est tombé dans la Mudaria. Et donc, il y a un ensemble de, disons, les raisonnements, un certain nombre d'arguments à silencio qu'on peut proposer à partir de ce qui est connu par la fouille aujourd'hui doivent être maniés avec une grande prudence, puisque nous ne pouvons faire que des hypothèses sur ce qui a aujourd'hui disparu. C'est en particulier, à mon avis, ça pourrait être l'explication de l'absence totale de temples dignes de ce nom, si on élimine les supposés sanctuaires domestiques. Dans la partie fouillée, à mon avis, le temple, il est tombé dans la rivière et il était au bord de l'eau, comme on le sait que c'était le cas dans d'autres villes d'Artisanguine ou Thermèze. Alors, nous allons donc aujourd'hui aborder un peu plus en détail cet état dit grand couchant. Le mérite du site, c'est qu'il nous donne une photographie de ce qu'est une ville couchane pendant une période brève. En fait, la durée de vie de la ville basse couvre trois règnes couchants. Donc, Sotermégas, celui qui l'a bâti probablement, Vimacatfises, son fils et successeur, et le grand Kanishka, le petit-fils, le plus grand des couchants, dont le règne s'arrête en 153 après Jésus-Christ. Après lui, la ville est désertée, pour des raisons sur lesquelles on va être amené à revenir, probablement naturelle. Ce qui, évidemment, nous donne... C'est une occasion unique, et c'est pour cette raison, évidemment, que les fouilleurs de Tashkent ont choisi ce site comme le site-clé pour l'étude de l'urbanisme couchant et de la vie urbaine à l'époque couchane. C'est qu'on a vraiment un instantané sur une durée de vie qui a été de deux générations. Alors, la fouille de cet état couchant, donc de la ville basse, a permis de clarifier et de rectifier plusieurs conceptions qui avaient cours jusqu'alors s'agissant des villes couchanes et de leur urbanisme. Il s'agit de deux points. Le caractère régulier ou anarchique du réseau des rues et, deuxième point, lié au précédent, le caractère fonctionnel ou non des installations défensives. Et là, pour ça, on a pu faire des très très grands progrès grâce au résultat de Campyr-TP. Alors, l'idée qui avait cours auparavant sur la base principalement de la fouille de Dalverzin-TP, dont je vais être amené probablement à parler lors d'un prochain cours, et qui était, avant Campyr-TP, la ville couchane la mieux connue, un site d'une trentaine d'hectares, qui est au nord de Campyr-TP, qui a dû avoir une réelle importance politique, peut-être aussi la capitale d'un dessin qui a beau goût. Lorsque l'équipe qui allait plus tard fouiller Campyr-TP a publié Dalverzin-TP, ils ont insisté sur le caractère labyrinthique des rues. En effet, le relevé n'est évidemment pas extrêmement parlant, mais on voit qu'à part une... on ne distingue pas de réseau orthogonal de rue, on distingue un axe qui est cette rue principale, mais qui elle-même a un tracé sinueux. Et donc, les fouilleurs, et notamment Galina Pugachenkova, avaient tenté de théoriser sur ce caractère labyrinthique, et y avaient vu un choix. Et Pugachenkova s'était appuyé sur un passage d'Aristote, donc dans Le Politique, 7, 11 et 6, que je cite. « Quant à l'ordonnancement des maisons, on considère qu'il est plus plaisant et plus commode s'il est régulier, à la façon nouvelle celle d'Hippodamos, donc l'agencement en damier. Mais la sécurité en temps de guerre, c'est tout au contraire la façon... Mais pour la sécurité en temps de guerre, c'est tout au contraire la façon d'autrefois qui est la bonne. Car les troupes étrangères, qui auraient éventuellement pris la ville, ont alors du mal à trouver la sortie, et les assaillants ont du mal à s'orienter. Aussi, faut-il combiner les deux méthodes. Et là, Aristote poursuit. Quelques blocs bien disposés pour faire joli, mais globalement, un réseau un peu, justement, labyrinthique qui ne facilite pas les mouvements des troupes. Alors, Paul Bernard, dans son compte-rendu extrêmement détaillé, et plein d'idées nouvelles, dans le compte-rendu qu'il avait donné à l'époque de la publication de Dalversine Thépée, en 1900, c'était paru en 1978, fait des remarques auxquelles on ne peut qu'adhérer sur cette hypothèse d'une influence d'Aristote sur l'urbanisme couchant. Ce précepte qu'Aristote semble être le seul à avoir jamais formulé est celui d'un pur théoricien. Il serait étonnant qu'après avoir, comme Aristote, réfléchi sur les mérites comparés de l'urbanisme hypodamien et de l'urbanisme sauvage, les urbanistes étaient à Dalversine planifiés un découpage volontairement irrégulier de la ville bosse. Je crois, pour ma part, que celui-ci résulte, dans une large mesure, d'un processus spontané qui exclut, en tout cas, l'application stricte d'un schéma unitaire préalable dès la naissance de la ville. On ne peut qu'être d'accord. En même temps, ce débat est aujourd'hui dépassé, justement par la fouille de Campir-Tépé, laquelle, au contraire, a montré, au bout d'un certain temps, ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite, que dans la ville basse, au moins, et peut-être en partie dans la citadelle, le réseau des rues avait, au contraire, et le découpage en blocs, obéissait, au contraire, à une planification stricte et dépendante, en fait, de l'agencement du rempart. Je m'explique. On distingue plus cinq, sept, huit blocs d'habitation qui sont, en fait, vous voyez, chacun isolé par des petites ruelles. Et si on regarde bien dans le détail, bon, ce n'est pas totalement régulier, mais le schéma est là, chacune de ces ruelles conduit à l'entrée d'une tour. Et par ailleurs, les blocs ont une largeur moyenne qui correspond à un gabarit d'à peu près 19 mètres. Donc, il y a une pensée derrière tout ça. Ce n'est pas un urbanisme spontané. En fait, on voit bien les grands axes. Il existait certainement une grande rue qui partait d'ici, de cette tour, et qui devait longer le pied de la citadelle. L'entrée principale de la citadelle s'est toujours trouvée ici. Et très vraisemblablement, l'aboutissement de cette grande rue était l'embarcadère, aujourd'hui disparu dans la rivière. Il y avait par ailleurs une autre rue prolongeant cette ruelle et longeant vraisemblablement le fossé au pied de la citadelle. Tout ça, c'est très oblitéré par l'érosion, mais on le devine. En tout cas, à l'intersection ici, probablement sur toute cette surface, une grande place qu'on peut appeler le bazar, dont la fonction est établie par les quelques locaux qui subsistent au nord-ouest, qui sont effectivement des boutiques ouvrant sur une place. Donc là, on voit quelque chose qui est structuré. Et donc, à partir de ces deux grandes rues, partait un réseau de ruelles qui aboutissait, vous voyez, dans chaque cas, à l'entrée d'une tour. sont un réseau qu'on peut dire radial. Bien évidemment, la fonction de ce réseau radial aboutissant aux entrées des tours, c'est la mobilisation immédiate de la population que, sur d'autres critères, on peut penser avoir été une population à caractère militaire, en cas d'attaque. Faciliter les mouvements et permettre très rapidement de garnir les tours. Alors, quand on s'est rendu compte de l'existence de cet urbanisme, qui n'est certes pas l'urbanisme hypodamien, puisque ce n'est pas en damier, mais qui est tout de même un urbanisme pensé, réfléchi, là encore, les collègues soviétiques ont tenté de théoriser et de chercher des modèles dans les sources écrites. Alors, on n'a plus cherché le modèle dans Aristote, on l'a cherché dans les traités indiens. Celui qui a entamé cette réflexion, c'est Boris Nedvinsky, qui a trouvé des analogies assez fortes entre un certain nombre des observations qu'on pouvait faire sur la facilité de mouvement pour garnir les remparts, le découpage en blocs, etc. Et ce qu'indiquent les préceptes, les traités normatifs de gouvernement qu'on a pour cette époque en Inde, le principal étant l'Arta Shastra, le traité de gouvernement. Cette façon de raisonner... Ce n'est pas a priori absurde puisque l'Empire couchant a un pied en Inde et donc toute cette grande littérature indienne fleurit en grande partie sous la domination couchane, l'Arta Shastra, et bien un certain nombre. Les grandes pièces du théâtre indien sont vraisemblablement pour une grande part écrites à l'époque de l'Empire couchant. Bon, en même temps, à l'époque, Gérard Fussman avait critiqué ce rapprochement en insistant sur le fait que ces sources, ces traités normatifs indiens, d'abord, ils sont normatifs comme une grande partie de la littérature indienne, c'est-à-dire qu'on peut toujours... C'est l'œuvre d'intellectuels qui réfléchissent de manière extrêmement théorique. c'est un peu comme les traités des artisans sculpteurs, on peut tout de même à chaque fois se demander si ça entretenait un rapport si étroit que cela avec la réalité. Dans le cas, par exemple, des traités des artistes, des sculpteurs, on pense maintenant qu'en réalité, ils ont théorisé à partir des pratiques des sculpteurs. Et ce ne sont pas les sculpteurs qui ont suivi les indications des traités. L'artachastra, ce serait un peu la même chose. Ce serait une tentative de rationaliser en les rattachant à des grands principes théoriques des choses qui existaient déjà. Et puis, la critique principale qu'on peut faire, c'est que ces traités ne sont en fait pas véritablement datables. On sait qu'il y a un niveau de rédaction à l'époque Kouchane, mais il y a des choses bien antérieures remontant à l'époque Moria et puis surtout, il y a des choses bien postérieures. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire sur l'acquis principal de cette fouille de Campyrtépé, c'est tout de même la mise en évidence d'une pensée urbanistique dans les créations nouvelles de la Bactrienne Kouchane. Alors, question liée, la nature de la défense, puisqu'il s'agit d'une forteresse. Alors, il y a un débat assez ancien, qui, depuis le moment où on s'est occupé des fortifications d'Asie centrale, on s'est beaucoup demandé si elles servaient à quelque chose. Il est net que des fortifications comme celles d'Aïranoum, qui étaient des fortifications pleines, destinées à résister à des machines de siège, étaient fonctionnelles. Dans le cas des remparts d'époque Kouchane, qui sont des remparts creux, aux murs finalement minces, on s'est posé la question de savoir s'il ne s'agissait pas en réalité d'une architecture pseudo-militaire, d'un décorum qui n'aurait pas eu de véritable efficacité en cas de siège. Alors, je compare ici, ici c'est donc le site, je crois, c'est de John Davlak. voilà le relevé des tours de Campyr-Tépé, donc avec ces tours auxquelles aboutissent les rues. Il n'y a pas de rampe pour monter à l'étage, on pense qu'il y avait peut-être des escaliers en bois. Oui, non, en fait, voilà les tours de Campyr-Tépé. et je compare avec le rempart qui entourait le grand temple royal couchant de Surcotale. Alors, quand on a publié Surcotale, c'est Gérard Fussmann qui l'a publié en utilisant également les contributions de Schlumberger et Lebert qui étaient alors décédés, il a insisté avec raison sur le caractère factice de cette architecture militaire. Parce que, comme vous pouvez le constater, les tours sont... Des meurtrières, il y en a partout. Ça, c'est toujours le cas dans l'architecture militaire de l'Asie centrale. Ils n'étaient pas avares en meurtrières qui ont souvent une forme caractéristique de pointe de flèche c'est très joli, ça évoque immédiatement la guerre, mais on peut se demander si ça servait à grand-chose. Dans le cas de Surcotale, il est absolument net que les seules meurtrières qui pouvaient servir à quelque chose étaient éventuellement celles des tours. Et encore, avec des angles de vie, une meurtrière pour être efficace doit s'ébraser vers l'intérieur. Là, la capacité visuelle du tireur est réduite uniquement à ce qui arrive en face de lui. Et puis, comme vous pouvez le constater, les meurtrières des courquines ne servent à rien puisqu'elles n'ouvrent qu'à l'extérieur. Elles ne rentrent pas dans le corridor. Alors, est-ce que c'est juste pour faire joli ? Évidemment, il y a une explication intermédiaire. C'est le caractère psychologique et dissuasif. L'ennemi qui va attaquer une telle muraille ne sait pas si la meurtrière va être réelle ou pas. Ce qui va être un élément évidemment déstabilisant dans sa stratégie. Bon, ils ne nous ont pas laissé de... Les généraux de cette époque ne nous ont pas laissé leur mémoire pour nous permettre de déterminer ce qu'ils pouvaient penser de ce genre de choses. Je pense, pour ma part, qu'ils savaient très bien dans quel cas les meurtrières n'étaient pas fonctionnelles. À Campire-Tépée, ce qu'on constate, c'est qu'il y en a beaucoup et qu'elles sont toutes. Elles traversent toutes la muraille. Elles donnent toutes sur la galerie intérieure dont on ne sait pas véritablement si elle était où, si c'était une ruelle ouverte ou si c'était une galerie couverte. En tout cas, la défense avait lieu à partir de cette galerie et les meurtrières avaient une... avaient une véritable efficacité. En fait, il existe une étude de reconstitution stratégique du potentiel du site par Roussanov, paru d'ailleurs en anglais en 1996, qui est vraiment bien faite. et il fait des calculs du nombre d'hommes qui auraient été nécessaires pour garder la muraille. Et on arrive finalement à des évaluations assez réalistes. Étant donné que tout était fait pour faciliter la mobilité, 300 hommes auraient suffi. Dans la partie fouillée, parce qu'encore une fois, il y a une moitié qui nous manque. Mais donc, ça ne fait pas une population militaire énorme. ça aurait suffi en cas d'attaque pour garnir toutes les tours. Donc, ce n'est pas irréaliste. Par ailleurs, ce qu'il importe de souligner, c'est que à Campyrtépe, comme dans toutes les constructions militaires kouchanes connues, y compris, ce sont des caractéristiques qu'on retrouve aussi en Inde, dans la seule ville kouchane connue pour l'époque, Taxila, le troisième site de Taxila, qui est Sirsou, probablement créé à l'époque des grands couchants, cette architecture est très savante et très standardisée. si on restitue en fait un étage sur les tours et puis encore au-dessus, un étage ouvert, donc la défense peut se produire en fait sur trois niveaux, il y a des fossés, des contre-escarpes devant les remparts pour briser le mouvement d'attaque d'un attaquant éventuel, donc tout ça a l'air quand même bien pensé, et puis également les gabarits sont absolument réguliers, l'épaisseur extérieure d'une muraille kouchane, c'est toujours, c'est 3 mètres 30, c'est rarement moins, disons, c'est entre 3 mètres et 3 mètres 50 et en général 3 mètres 30. Ça nous le savons grâce à Henri-Paul Francfort qui dans sa thèse qui a été publiée sur les fortifications en Asie centrale de l'âge du bronze à l'époque kouchane a mis en série la totalité des données chiffrées fournies par les rapports de fouilles et on arrive à trouver il démontre qu'on observe cette très grande régularité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces remparts, de toute façon, il suffit de regarder à quoi ils ressemblaient, étaient édifiés par des professionnels dépêchés par le pouvoir central. C'est du travail d'ingénieurs. Ce sont des ingénieurs en fortification qui, certes, utilisent la main-d'œuvre locale, mais ce n'est pas du tout l'initiative locale. C'est une architecture militaire étatique et standardisée. Il est intéressant également de constater que quand on a créé la ville basse, je retrouve le... quand on a créé la ville basse, on a prévu en fait, sur toute... une zone vide de toute construction le long... sur toute la partie nord, c'était... il existe des constructions périurbaines, notamment à caractère funéraire, des deux côtés, est et ouest. il n'y a rien sur la partie nord qui peut gêner le tir. Donc, c'était évidemment... tout ça a été calculé en fonction d'une attaque possible. Un détail très problématique, c'est ces espèces de... ces blocs de... ces plateformes de briques qui bouchent quasiment la galerie, la rue ou galerie couverte intérieure au rempart et qui donc, en fait, ne facilitent pas le mouvement. Alors, les... l'hypothèse... les fouilleurs écartent l'hypothèse de rampe permettant d'arriver au parti supérieur des tours. Moi, je pense que ça pourrait être éventuellement défendu. il s'arrête à l'idée de socle pour des machines de jet, pour des catapultes. Ça pose quand même un problème parce que il est généralement admis, et c'était en tout cas après d'autres la conclusion d'Henri Paul Francfort, que cette architecture militaire couchane qui voit réapparaître se généraliser la mode du rempart creux et mince qui avait existé en Asie centrale jusqu'à l'époque grecque et avait à l'époque disparu au profit de rempart massif, cette mode était liée justement à la disparition de la guerre de siège. C'est-à-dire que quand on doit... quand l'ennemi auquel on va avoir à faire face ce sont des troupes de nomades ou de pillards armés à la légère très mobiles des troupes d'archers, on comprend qu'on fasse des remparts creux parce que ce qui importe c'est de bouger très vite pour se porter très vite sur le point menacé. On n'a pas à faire des remparts forts parce que l'ennemi qui va attaquer n'a pas de bélier, n'a pas de machine pour faire céder les murailles. Bon, là, ça contredit un peu cette hypothèse. En même temps, on peut peut-être supposer que la présence de catapultes dans une ville assiégée ne veut pas forcément dire que les gens en face vont avoir des béliers. La catapulte peut servir à autre chose qu'à repousser des attaques de béliers ou de sapeurs qui visent à détruire les murailles. Ça peut tout simplement frapper des troupes légères. Donc, là, la question est ouverte. Quelque chose qui apparaît aussi assez nettement, c'est qu'il n'y avait pas de ligne de défense arrière. C'est-à-dire que la citadelle, à l'époque, gardait son ancien rempart, mais il était complètement encrassé et encombré de constructions parasites. Et puis, surtout, on voit très bien qu'il avait existé une ruelle à l'intérieur un zone non-hidificandie pour permettre de le garnir de troupes, mais que c'était bouché de partout. Donc, ça ne servait plus à rien. Donc, une fois la ligne extérieure prise, la ville était perdue. Et là, qu'il n'était pas besoin de rues labyrinthiques ou pas, il suffit de regarder la maquette du site qui est présentée au musée de Thermèze, tout simplement, l'ennemi qui aurait pris la muraille n'avait qu'à marcher sur les toits. Et les rues pouvaient, on pouvait parfaitement franchir les rues en sautant. Les rues faisaient 1m80 de large. Donc, c'était, la ligne extérieure était en même temps la ligne de la dernière chance. En tout cas, tous ces magnifiques efforts de rationalité défensive n'ont jamais servi à rien puisqu'on a suffisamment fouillé Campire Tépé pour pouvoir l'affirmer. La ville n'a jamais été attaquée. Il n'y a aucune... C'est le désert des Tartares. Il n'y a aucune trace qu'elle ait jamais subi un siège. Et la catastrophe qui a conduit à l'abandonner sans doute à la fin du règne de Kanishka ou au début du règne suivant est très vraisemblablement une catastrophe naturelle, la chute d'une grande partie de la ville dans le fleuve. Alors, arrêtons-nous maintenant sur la ville basse. Donc, ce qui en a été fouillé intégralement représente à peu près 4 hectares. La taille globale du site, si on ajoute la citadelle, si on ajoute tout ce qui a été, tout ce qui est perdu, tout ce qui est tombé, et également un certain nombre de zones qui probablement n'étaient pas construites pourraient avoir atteint une vingtaine d'hectares. Là encore, quand il s'agit de déterminer les critères, la manière dont la population se groupait, se séparait à l'intérieur de l'espace bâti, Campire-Tépée est un cas d'école très intéressant parce que la pensée des fouilleurs a évolué. Ils ont d'abord raisonné en termes de blocs définis par le réseau des rues. C'est-à-dire qu'on voit à la citadelle ils ont déterminé l'existence de sept blocs et à la ville basse de dix blocs. Mais par la suite ils ont changé de perception et c'est une réflexion qui d'ailleurs ne s'est pas limitée qu'au cas de Campire-Tépée. Ils ont ensuite plutôt proposé des schémas où les rues font partie intégrante des blocs et les véritables séparations entre unités résidentielles seraient en réalité les murs. L'exemple est assez net ici. C'est un des secteurs de la ville basse. Dans leur premier schéma de découpage ils avaient découpé un bloc comme celui-là vous voyez une rue ici une rue là une rue là et une rue là donc ici et ici c'était deux blocs différents. Et dans les dernières présentations en réalité ils font de cette rue non pas une séparation mais un axe et la véritable séparation c'est au milieu du bloc donc au milieu de l'espace délimité par des rues les murs arrière des maisons qui ont d'ailleurs un tracé sinueux et où s'ouvrent très peu de portes. Donc le véritable quartier ce serait ça et la rue fait partie du quartier alors qu'auparavant les rues séparaient les quartiers. Pourquoi cette révision dans la façon de percevoir les choses ? C'est oui alors vous voyez donc que le même raisonnement en fait a été fait à la citadelle où dans les actuelles présentes dans les derniers articles parus les tentatives pour délimiter des unités obéissent plutôt à ce principe de la rue qui est en fait à l'intérieur et le véritable contour qui sont les murs mitoyens. Cette révision du raisonnement est due d'une part à la réflexion la prise en compte des traités indiens dont j'ai parlé tout à l'heure où on voit très bien que ceux qui délimitent les quartiers ce sont les murs ce ne sont pas les rues et d'autre part et surtout les travaux ethnographiques sur l'Asie centrale à la période pré-soviétique et notamment la plus importante documentation ethnographique sur les villes d'Asie centrale à l'époque pré-soviétique ce sont les travaux faits sur le vieux Bukhara par Sukharieva qui a consacré sa vie et c'est un énorme ouvrage où elle a étudié ce qu'on appelle dans le vocabulaire local le système des Mahalas les unités d'habitation et où on voit qu'effectivement ceux qui délimitent les Mahalas ce sont les murs mitoyens et les Mahalas sont pénétrés par une rue ou plusieurs rues mais qui en font partie intégrante et qui en fait la nuit étaient fermées il y avait des portes qui les condamnaient donc ça change complètement la façon de percevoir le réseau des quartiers alors actuellement plusieurs missions archéologiques en Asie centrale disons les missions archéologiques qui ont fouillé des villes dans des proportions suffisamment importantes pour qu'on puisse faire ce genre de raisonnement sont en train de revoir complètement leur conception du zoning alors voilà la ville de Paikent près de Bukhara alors là j'anticipe sur des choses dont je vais parler plus en détail dans le cours de l'année prochaine donc les villes sogdiennes la nouvelle urbanisation en ville moyenne qui gagne l'Asie centrale à partir du 5ème siècle donc Paikent disons c'est une ville qui a pris ses traits essentiels au 5ème 6ème siècle qui a vécu jusqu'au 11ème une ville actuellement fouillée sur une assez grande proportion dans les anciennes publications jusqu'en 1986 voilà comment les fouilleurs voyaient la ville un premier rempart ici une extension ici bon ça c'est une idée qui a été maintenue et puis des tours espacées régulièrement alors ils ont tracé à la règle des lignes entre les tours voilà et ils ont ils ont supposé l'existence d'une grande rue principale est-ouest et on arrive à un système très plaisant pour l'esprit de quartier un urbanisme de type qui rappelle un peu l'urbanisme hypodamien oui sauf que quand ils ont été vérifiés dans le détail le schéma s'est complètement écroulé et maintenant voilà l'urbanisme de Paikent en fait on arrive à des quartiers qui peuvent être rectangulaires très allongés dans lesquels il n'est pas toujours facile d'observer des gabarits oui la largeur d'une rue à l'autre c'est un gabarit d'à peu près 20 mètres c'est ce qu'on observe d'ailleurs déjà à Campyrtépé pour la longueur ça varie beaucoup et puis surtout ce qu'on constate c'est que on a très très peu de cas de carrefours à 4 rues la quasi-totalité des carrefours observés sont des carrefours en L ou des carrefours en T donc on voit que la fonction des rues dans un système comme celui-là est peut-être de deux ordres les rues font partie du quartier et peuvent être condamnées éventuellement et servent uniquement à la mise en communication intérieure au quartier des maisons les unes avec les autres et par ailleurs les rues qui délimitent les quartiers servent davantage en fait à les isoler qu'à les mettre commodément en communication les uns avec les autres ils se sont amusés à Paquette à calculer certains itinéraires qui permettaient d'entrer ou de sortir dans la ville il fallait un GPS le marcheur devait sans arrêt tourner à angle droit donc on est en train tout ça cette réflexion est en train de bouillonner on est en train de réviser complètement la conception des circulations et de la délimitation des groupes d'habitation dans les villes pré-islamiques d'Asie centrale alors en liaison avec cette réflexion se se poursuit donc la la recherche d'un vocabulaire technique permettant de décrire la hiérarchie des unités d'habitation alors j'ai fait ce petit tableau pour montrer à quel point aujourd'hui on est loin d'une terminologie unifiée selon les auteurs et parfois à l'intérieur de l'évolution de la pensée d'un même auteur le vocabulaire change complètement alors si on ajoute à ça que le vocabulaire de nos collègues russophones d'Asie centrale est parfois un vocabulaire assez jargonnant qui ne se trouve dans aucun dictionnaire russe si on n'a pas la pratique de la lecture de leur publication on a beaucoup de mal parfois à comprendre ce qu'ils veulent dire alors voilà je vais donner quelques exemples ici Penjikent une ville dont je vais être beaucoup amené à parler dans les années à venir où là on a la ville c'est comme c'est l'équivalent pour l'époque sogdienne préislamique de Campir-Tépé pour l'époque couchade c'est fouillé Penjikent c'est fouillé au deux tiers ou au trois quarts donc là on a un effet de seuil on peut vraiment voir l'organisme urbain fonctionner bien alors à Penjikent il propose dans ce livre fondamental de Raspopova les habitations de Penjikent et ses d'interprétation historico-sociales pas commode à lire on a une hiérarchie à trois termes on a Kvartal qui est donc le quartier alors ça c'est délimité par les rues puis à l'intérieur du quartier on a Domo-Vladenier que je traduis unité immobilière c'est disons la maison telle qu'elle a été conçue et telle qu'elle s'est construite et puis on a Gilles Ché unité résidentielle c'est les pièces d'habitation telles qu'elles se sont mises en place au terme d'une évolution marquée beaucoup plus par le fractionnement marquée en partie par le fractionnement en partie par le regroupement donc un raisonnement à trois termes les blocs délimités par les rues les maisons telles qu'elles ont été au départ conçues et les maisons telles qu'elles et les les locaux d'habitation tels qu'ils sont finalement devenus alors à Campyrtépé dans le dernier état des publications on voit que ils ont tenté une certaine harmonisation avec la terminologie de Penjikène donc on a à nouveau Quartal entre les rues après on a Giloy complexe que moi je suppose être l'équivalent de Domovladenier c'est à dire c'est le complexe résidentiel tel que le définissent les mises en communication voilà c'est ça et puis au stade inférieur de la hiérarchie on a le bloc résidentiel ou la section résidentielle qui est l'unité résidentielle minimale 2 à 4 pièces voilà alors donc ce qui complique tout c'est que d'un auteur à l'autre comme vous voyez ils n'emploient pas la terminologie exactement dans dans le dans le même sens à Paikent on n'a que quartier mais comme je viens de le dire leur définition évolue au fil des publications c'est pas du tout un reproche que je veux faire à nos collègues qui c'est une une façon ça illustre le fait qu'il s'agit d'une réflexion évolutive et que au fur et à mesure de l'accumulation des données il s'efforce d'ajuster le vocabulaire et par conséquent les concepts à la réalité archéologique perceptible une observation intéressante faite à Campyrtepé c'est que donc là on aurait Quartal qui serait ça au départ découpé par les rues on aurait ensuite là-dedans un certain nombre d'unités résidentielles où disons les gens on voit très bien qu'il y a des portes que ce sont des gens qui sont en relation les uns avec les autres et puis des espèces des sous-unités on en voit très bien une ici vous voyez une de trois pièces une de trois pièces voilà des petits blocs deux, trois, quatre pièces c'est là où vivent les unités minimales c'est-à-dire peut-on supposer les familles nucléaires alors ce qu'on constate aussi à Campyr c'est que chaque petite on peut dire des appartements les appartements sont très loin d'avoir chacun sa cuisine il y a en fait des espèces de cantines on voit très bien qu'il y avait une certaine une certaine organisation collective à la fois dans l'organisation de la fourniture de la nourriture et également dans son stockage vous voyez on voit très bien sur le plan des pièces affectées uniquement au stockage en jarre et qui évidemment n'appartenaient pas qu'à la personne qui habitait juste à côté une certaine organisation collective ça peut rappeler ça peut rappeler ce qu'on a bien connu dans les grandes villes en Russie jusque-là dans les années 60 les appartements coopératifs où vivaient un certain nombre de nos collègues et où effectivement dans les anciennes maisons récupérées sur la grande bourgeoisie et l'aristocratie étaient attribuées en petits blocs d'une, deux, trois pièces mais toutes les commodités les commodités étaient collectives alors une commodité collective qui échappe beaucoup à la perception ici c'est les salles de bain alors il y a quelques pièces qui ont eu un usage des pièces à effet d'eau mais alors très rudimentaires c'est ce qu'on appelle dans les publications les technab c'est vraiment le trou c'est vraiment le trou où évacue l'eau de la bassine qu'on vient de se verser sur la tête ça n'a absolument rien à voir avec les installations balnéaires sophistiquées à caractère public privé ou semi-privé qu'on avait à Iranoum où chaque maison y compris la seule ferme qu'on a fouillée dans la plaine avait une salle de bain avec un sol garni de galets de mosaïques à galets des installations de chauffage etc les installations disons d'hygiène d'hygiène collective sont un phénomène qui en Asie centrale apparaît avec les grecs disparaît avec eux et réapparaît avec l'islam réapparaît très vite sur un site comme Samarkand c'est absolument flagrant dès le moment où on est dans la période islamique on a deux choses qui apparaissent on a des salles de bain des hammams et on a du verre et entre les deux plus rien ou des choses ça ne veut pas dire évidemment qu'ils ne se lavaient pas mais bon c'est une autre approche de l'hygiène corporelle disons beaucoup plus rudimentaire beaucoup plus simple une question que je laisse en suspens pour le moment puisqu'elle va faire l'objet d'une réflexion séminaire c'est évidemment le problème d'un autre type d'installation collective qu'on attend dans une ville ce sont les installations cultuelles alors disons il y a un schéma on peut dire qu'il y aurait un schéma maximaliste et un schéma minimaliste le schéma minimaliste serait celui de Paul Bernard il n'y a rien dans tout ce qui a été publié ici qu'on peut dire cultuel alors bon quand Pierre Thépé était-il peuplé de libres penseurs c'est quand même pas ça n'est pas pour ma part là l'idée à laquelle je m'arrête comme je l'ai dit je pense qu'il y avait un temple ou des temples il devait y en avoir un puisque la ville n'était pas grande mais qu'il était près de la rivière or nous le verrons dans les séances qui seront consacrées au culte en Bactriane à l'époque hellénistique les lieux de culte sont près de l'eau et ont un rapport avec évident avec des divinités fluviales et ça devait être le cas évidemment aussi à Campire Thépé Campire Thépé est sur le fleuve Oxus le fleuve Oxus est un dieu nous le savons par les monnaies couchales le temple de Campire Thépé il devait être à côté de l'embarcadère sur la rivière alors il y a une conception maintenant maximaliste qui est celle des fouilleurs certains des fouilleurs qui est de dire mais il y avait des petits sanctuaires partout bon alors ici en fait il y aurait eu dans la ville basse en gros pour eux un foyer un foyer appliqué contre un mur est nécessairement cultuel je schématise à peine parce que en fait certains écrivent les choses comme ça quand nous on écrirait cheminée ou foyer ils écrivent altar hôtel alors je ne reviens pas à la c'est une discussion extrêmement délicate difficile dont les bases théoriques ont à mon avis été posées de la manière la plus solide par Paul Bernard dans son compte rendu de la fouille de Dalverzin-Tepé que j'ai été amené à mentionner il faut il concluait très largement par la négative une réflexion que j'ai commencé avec Michael Schenker à propos de tous les exemples qu'on a à Campyr-Tepé où là on peut vraiment contextualiser tout puisque c'est le seul cas où on sait exactement tout ce qui a été trouvé dans chaque pièce telle réflexion nous amène à adopter disons un schéma peut-être un peu intermédiaire c'est-à-dire que certes ces foyers ne servaient pas qu'au culte ce ne sont pas ce qu'on appellerait des hôtels du feu mais pour certains d'entre eux au moins une utilisation partiellement religieuse paraît assez vraisemblable et que certains en tout cas l'implantation de certains de ces foyers ne semble pas toujours complètement fonctionnelle il y aurait autre chose derrière tout ça mais bon ça ne peut pas être abordé de manière superficielle je renvoie ça à la réflexion qu'on aura au séminaire quelques mots sur la nature des activités la nature possible des activités économiques de la population elle est très difficile à cerner cette activité économique qu'elle pouvait bien être la base la base économique d'un site comme celui-là c'est pas l'agriculture c'est pas l'agriculture voilà qu'en pire TP les zones irriguées dans les environs la surface irrigable dans les environs est vraiment faible et dispersée pour l'époque Couchane c'est uniquement j'emprunte ce schéma à Sébastien Streit qui a étudié l'irrigation dans cette zone c'est vraiment des 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 cônes des 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 cônes des pendages très limités des torrents qui viennent des petites rivières qui viennent de la montagne il y en a un là il y en a un là tout ça mis bout à bout ça fait pas ça fait pas une ceinture maraîchère pour une ville même moyenne donc certainement les fournitures devaient une partie de la fourniture alimentaire devait venir d'ailleurs on peut penser évidemment par le fleuve alors ce qui est irrigué tout ça est irrigué aujourd'hui à partir de là mais ça c'est le canal Zang c'est une grande réalisation de l'époque soviétique avant il n'y a pas du tout ça c'est vraiment réduit à très peu de choses bon alors l'arrière pays agricole fort réduit activité artisanale je l'ai mentionné au cours précédent il y a une activité de potier mais uniquement pour l'époque hélénistique à l'époque où le site n'a peu d'importance et n'est pas fortifié ce sont les fours retrouvés dans la ville ou à sa périphérie aucun n'est postérieur à l'époque hélénistique et il serait étonnant s'il y en avait eu qu'on n'en ait pas trouvé c'est même impossible étant donné la façon quasi exhaustive dont la ville a été fouillée alors on voit d'après le matériel retrouvé qu'il y avait une activité militaire le contraire serait vraiment très étonnant étant donné ce que je viens de vous expliquer dans certaines pièces on a trouvé effectivement des morceaux d'armure en écaille des armes de jet donc il est clair que c'était une population qui se servait d'armes mais ces armes semble-t-il n'étaient pas fabriquées sur place on n'a pas d'arsenal une activité administrative alors possible oui parce que dans une pièce on a trouvé des textes écrits en bactrien donc la langue iranienne locale sur des rouleaux de parchemin malheureusement il a été complètement impossible de les déchiffrer tout ça est tombé en poussière au moment où on essayait de les ouvrir si on en retrouvait aujourd'hui avec les nouvelles techniques mises au point par une équipe israélo-suédoise pour le déchiffrement des papyries brûlées de la villa des papyries de Pompéi qui ont abouti à multiplier par 50 le nombre de textes lisibles à Pompéi on arriverait probablement à quelque chose mais ce qui a été trouvé ce qui a été trouvé est complètement perdu en tout cas aucun bâtiment n'a pu être dans la fouille être identifié comme un bâtiment de chancellerie alors il reste il reste il reste finalement ce que nous disait le texte de Hafez et Abrou oui on m'a corrigé c'est pas Abrou c'est Abrou que j'ai cité le texte tardif mais bien informé que j'ai cité la dernière fois qui parle de cette ville dans la région de Thermèse qui avait un nom qui remontait au grec l'auteur le sait encore au 15e siècle Pandokéion l'hôtellerie qui est sans doute Campyrtépé peut-être deux sites à côté en même temps fonction d'emporium fonction d'hospitalité puisqu'il est dit dans ce texte que la population se consacrait aux opérations de passage sur la Mudaria et que les habitants logés les voyages logeaient chez l'habitant et que les habitants se disputaient la clientèle ça a un certain air de vérité ce témoignage bien donc ça pourrait expliquer cette fonction essentielle d'emporium et d'hospitalité pourrait expliquer qu'à la dernière période on trouve effectivement des stockages de jars donc j'en ai signalé dans quelques pièces et également la citadelle toute entière en fait la citadelle toute entière se trouve envahie n'est pratiquement plus affectée à des fonctions résidentielles en réalité c'est uniquement un lieu de stockage voilà elle devient à la toute dernière période ça ce qu'on voit ici en fait c'est pas la toute dernière période à la toute dernière période on voit déjà sur ce plan mais ils ont affiné leur conclusion entre temps tous ces petits ronds là que vous voyez dans divers endroits ce sont des jars qui ont fini par envahir la totalité donc la citadelle est devenue un grand lieu de stockage donc hôtellerie possibilité d'une hôtellerie d'une fonction hôtelière chez l'habitant alors pour terminer une observation anecdotique mais très curieuse sur laquelle j'ai eu l'occasion de m'entretenir beaucoup avec les fouilleurs sur place on trouve assez souvent dans certaines maisons des petites pièces de monnaie des petites pièces de cuivre dissimulées dans des joints de briques alors c'est pas ce qu'on appelle des trésors monétaires puisqu'ils sont isolés des trésors monétaires on en trouve dans des murs ou sous des sols mais c'est des ensembles de pièces qui sont d'abord ça a une certaine valeur et puis c'est dans des sacs ou dans des jarres etc. là ce sont des pièces glissées dans les joints dans les joints de briques à l'unité alors bon évidemment quand en archéologie il y a quelque chose qu'on ne sait pas expliquer on va dire que c'est cultuel là en l'occurrence nos collègues de Campir-Tépé qui de ce point de vue là sont des gens en fait qui ont beaucoup plus les pieds sur terre en réalité qu'un certain nombre d'autres pensent à des cherchent des ont cherché des explications des explications rationnelles alors bon on peut penser à des petits larcins voilà des dissimulations de petits larcins ils ont pensé à autre chose qui conviendrait assez bien à un emporium et à un lieu de passage ce serait la dissimulation de petits revenus liés à la prostitution le bon il semble on n'a pas trouvé à Campir-Tépé de local nettement affecté à ce type d'activité on en a trouvé un à Merve qui a d'ailleurs été au départ identifié comme un monastère chrétien mais on sait maintenant entre temps on s'est aperçu que l'armée sassanide en 484 était passée par là il avait laissé des pièces de monnaie donc on a pensé à quelque chose de plus consolant pour les troupes qui allaient affronter les eftalites et puis on en a trouvé un à côté du bazar de Penjiken pas à Campir-Tépé mais là aussi c'est une activité qui aurait pu se dérouler disons de manière discrète et privée dans le cadre des hospitalités domestiques voilà donc tout ça pour dire que alors je n'ai pas complètement épuisé le sujet sur Campir-Tépé est énorme il y aurait vraiment de quoi faire plusieurs thèses sur Campir-Tépé mais je serai amené donc la prochaine fois en liaison avec l'intervention d'Étienne de Lavessière à disons prendre un petit peu de hauteur et envisager ce qu'était finalement ce site dans la perspective globale de l'urbanisme couchant de la gestion de l'état couchant en liaison probable avec plusieurs autres sites dont un justement qui est en train d'étudier Étienne voilà donc peut-être avant de passer la parole à Bertil Lionnet sur les questions liées à la fin de l'âge du bronze et l'âge du fer on peut faire une petite pause s'il y a des questions bien entendu je suis disposé à y répondre on peut aussi avoir une discussion la semaine prochaine quand on aura vu de manière synthétique les problèmes que pose le site à la fin de l'âge à la fin de l'âge